Musique J'ai voulu avec mes collègues de l'opposition républicaine faire le point sur l'association socio-économique et essayer de lever un certain nombre de malentendus persistants parfois entre la presse et nous, parfois entre l'opinion et nous. Parmi ces malentendus, il y a celui relatif au choix attribué à l'opposition de privilégier l'accord politique face à la loi. Aujourd'hui, beaucoup d'entre vous pensent que l'opposition privilégie l'accord politique face à la loi. Bien évidemment, le pouvoir défenseur, lorsqu'il veut violer l'accord politique, il a l'air de vendir la loi pour dire que l'opposition ne veut pas que la loi s'applique et que l'opposition privilégie l'accord politique. Alors, il est important de rappeler la genèse du dialogue politique. Parce qu'en réalité, le dialogue politique est né de la violation par les autorités de la loi. On se retrouve pour savoir comment repartir la violation de la loi par l'autorité. C'est à sûrement qu'il y a dialogue politique. En Guinée, en tout cas. Je vous donne l'exemple. Au lendemain de l'installation de M. Alpha Kone comme président de la République, les partenaires techniques et financiers étaient prêts à accompagner le pays pour qu'ils organisent immédiatement les élections législatives. En tout cas, au plus tard, au mois de mars 2011. Nous avions reçu, j'ai eu une réunion avec les partenaires techniques, ils ont estimé qu'il était urgent que la Guinée finisse avec la transition et qu'on organise immédiatement les élections législatives. Et que les ressources étaient destinées au niveau du Fonds européen de développement pour financer, justement, l'ensemble des opérations liées à l'organisation des élections législatives. Il était urgent que les deux protagonistes, au deuxième tour, acceptent le président. Nous, on s'est retrouvés, à l'époque, c'est l'alliance et le président, au domicile de M. Sidéatoulet, pour examiner cette proposition des partenaires techniques. Nous sommes retrouvés, la majorité était contre le principe d'aller à ces élections avec la même CENI, avec le même fichier, avec le même président de la CENI, le général Sangeri à l'époque, et avec le même impérateur, s'agène. Nous avons examiné le problème, la proposition des partenaires techniques qu'on avait reçu. La plupart, les sous-mages ici, il y avait M. Fé-Pascal Toulon, il y avait M. Solanon, il y avait Dijin, et beaucoup d'autres. À l'affaire, M. Sidéatoulet nous a dit, écoutez, moi, je connais Alpha, je pense qu'on a intérêt d'aller maintenant. Si on attend qu'il prenne le contrôle du pays, il n'y aura pas d'élection. Vaut mieux aller maintenant avec la même CENI, avec le même président de la CENI, avec le même fichier, sa révision, et avec le même opérateur, sa jeune. Finalement, c'est ce qu'on a retenu, et on a notifié aux partenaires techniques notre acceptation du principe d'organiser les législatives au mois de mars, dans les conditions que je viens de rappeler. Mais lorsqu'ils sont allés voir M. Afakonde, qui n'était pas encore installé, mais le résultat du deuxième tour avait été proclamé, il leur a dit que maintenant, il y a un président de la République ici, que le premier ambassadeur qui lui parle d'élection est le foudre à la rue, et qu'il n'est pas celui qui sait quand est-ce qu'il organise les élections. On est resté comme ça jusqu'au mois d'avril. Au mois d'avril, on a créé ce qu'on appelle le collectif pour exiger l'organisation des élections. Moi, je vous dis à titre personnel, en acceptant les résultats inacceptables du deuxième tour, je me dis que dans ce contexte-là, si on va aux élections législatives, je pouvais avoir la majorité à l'Assemblée, puisqu'au premier tour, quand même, j'avais eu 44% contre 18% pour M. Afakonde. Et les élections étaient vraiment transparentes dans la mesure où le pouvoir qui était en place, à l'époque, n'avait pas de parti. On a commencé les manifestations pour exiger l'organisation des élections et surtout le renvoi, le Weimar que M. Afakonde avait clandestinement recruté pour créer un autre fichier électoral. Vous vous souvenez, ça, c'était... Nous sommes en avril 2011. On a commencé les manifestations pour exiger que les élections législatives soient organisées. Les élections locales aussi devaient être. On a manifesté une partie de l'année 2011, toute l'année 2012 et une bonne partie de l'année 2013. En juin, nous avons saisi le secrétaire général des Nations Unies pour lui dire qu'il y avait ici un refus de la part des autorités d'organiser les élections. Le secrétaire général des Nations Unies a désigné son représentant en Afrique de l'Ouest de M. Saïd Zinut de venir provoquer un dialogue politique et d'essayer de trouver une solution, d'abplanir les divergences entre le mouvement et l'opposition. C'est à l'issue de ce dialogue qu'on a signé le premier accord politique. Dans cet accord politique, il faut d'abord savoir que ce dialogue a été créé devant le refus des autorités d'organiser les élections législatives et les élections locales. Comment on va le faire ? On s'est retrouvés, mais il y avait déjà 57 morts dans la répression sanglante des manifestations qu'on organisait pour exiger que ces élections soient organisées. Je dis et je rappelle, l'organisation des élections dans un pays ne doit pas dépendre du monde du président. C'est du domaine de la loi. La loi définit les mandats. À l'échéance, on doit les organiser. Ici, on a tout fait pour que ces élections, ces deux élections, aient lieu. M. Al-Fa Kondé n'a pas voulu. Il a fallu faire appel à l'extérieur pour qu'on ait un dialogue politique et qu'on ait un accord. Le premier accord, c'est quoi ? Qu'on va organiser les élections législatives le 28 septembre 2013. Je dois dire que ce dialogue a été sanctionné par un accord qui a été signé le 3 juillet 2013. Et dans cet accord, il y avait quoi ? Première décision, on va aux élections législatives le 28 septembre. On organise les élections locales avant le 31 mars. On indemnise les 57 victimes et ceux qui avaient, ceux dont les biens avaient été détruits par les extrémistes du LBG, les chevaliers de la République et tout le mouvement que vous aviez, qui a été créé, soi-disant, pour défendre la République. Et on avait donc décidé d'ouvrir des enquêtes pour identifier les auteurs de ces crimes à notre demande. Vous pouvez revoir ce accord que vous avez en tant que journaliste. Donc, élections législatives le 28 septembre, élections communales en mars 2014 et ouvertures d'enquêtes et indemnisation des victimes. Principalement, il y avait un acte équitable des partis politiques aux médias publics, neutralité de l'administration. C'était vraiment des points essentiels. Alors, on organise bien entendu les législatives. Il y a eu beaucoup de magouilles. On a dénoncé. On s'est posé la question est-ce qu'il fallait siéger ou pas. On a dit aux leaders de l'opposition à l'époque de consulter leur base. Finalement, on a décidé de siéger pour l'UFR et l'UFTG. le PDN de l'Ansonat-Biaté a décidé de boycotter. On a siégé et on a attendu que les élections locales aient lieu. Mars, les élections locales n'ont pas eu lieu. On a suspendu notre participation à l'Assemblée pour demander que les élections aient lieu. On a repris les manifestations. Les manifestations ont été réprimées dans le sang. Au lieu de 57 morts, on est allé à près de 70 morts. Finalement, le 8 juillet 2014, on fait un dialogue politique présidé par M. Sarko. En lille matinée, on avait un accord sur tout. M. Sarko venait des rivets d'Europe. Il ne s'était pas tropicalisé. Il a dit non, mais vraiment, on a tort au point on a tort de n'avoir pas organisé les élections locales à Mars. On édige la CENI. La CENI dit d'ici le 31 décembre les élections locales communales s'est réorganisées. On a dit aucune enquête n'a été diligentée pour identifier les auteurs et commanditaires des crimes commis contre les manières d'Esta. Il dit ça, c'est mon domaine. Je mets tout de suite en place un pool de 5 juges qui vont s'atteler à cette place. Troisièmement, les indemnisations. On a dit une autre commission pour vraiment il faut que le ministère des Finances mette les fonds à disposition pour qu'on puisse soulager les familles qui ont permis des proches dans les manifestations. Tous ceux qui étaient posés comme problème le gouvernement accepte qu'il a tort et ont fait un nouvel accord qu'on a appelé le relevé des conclusions. Il dit que c'est lui qui signe cet accord et le renvoi du gouvernement. Il faut le savoir. sur ce accord qu'on a appelé le relevé des conclusions qui avait été présenté ici par M. Apocassila à l'époque pour parler de l'opposition. M. Apocassila dit qu'il n'est pas question de signer ce accord. Alors que le gouvernement était valablement représenté par le ministre de la Justice, le ministre de la Défense à l'époque le ministre des droits de l'homme et de la citoyenneté était là et beaucoup d'autres ministres et on était d'accord. On a rédigé le protocole, on a élu, on a prévu de signer le lendemain. M. Al-Faconde a dit qu'il ne faut pas ça. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, nous sommes le 8 juillet 2014. La CENI s'est engagée quand même à organiser les élections. On pensait qu'elle aurait eu lieu en fin d'année. Et en mars 2015, la CENI avait fini de préparer les élections. Elle vient voir M. Al-Faconde pour la date. M. Al-Faconde dit je n'organise pas les élections avant la présidence. Nous avons vente de cette prise de position et la CENI s'est inclinée. On a dit qu'elle a perdu son indépendance. On proteste. On dit qu'il faut les élections. On commence les manifestations. Manifestations pour le premier dans le centre. Jusqu'au mois d'août, un dialogue politique avec les partenaires techniques et financiers a lieu. On nous dit qu'il faut renoncer les élections locales. Jusqu'après les élections présidentielles. Nous avons protesté. On a dit alors puisque tous les chefs de quartier, tous les chefs de district, tous les présidents des délégations spéciales sont issus du RBG. C'est des militants aînés de ce parti qui sont des auxiliaires de la fraude et qui font la propagande du parti présidentiel. Les élections ne sont pas équitables. On a demandé à ce que des élections des délégations spéciales qui tiennent compte des résultats des législatives soient installées dans les 340 communes. On a discuté. Ils disent non, ce n'est pas possible. Finalement, dans l'accord, on a obtenu qu'on installe des délégations spéciales à la proportionnelle suivant les résultats des élections législatives dans 128 communes avant la présidentielle pour avoir un peu d'équité dans les élections. Parce que si tous les élus locaux qui sont les partenaires de démembrement de la CENI sont d'une seule mouvance, bien entendu, il y a un risque naturellement que l'équité qu'on recherche ne soit pas foradée. Finalement, ils ont refusé de mettre en place les délégations. Ils ont attendu après l'élection présidentielle lorsqu'ils ont utilisé les chefs de quartier, les présidents des délégations spéciales, les conseillers communaux à qui ont réplégé. C'est seulement après les élections qu'ils ont installé les délégations spéciales suivant le coup. Bref, dans l'accord du 20 août, on a dit qu'il faut que les élections locales aient lieu avant le 30 juin 2016. C'est dans l'accord. Le gouvernement refuse de les citer. Le 30 juin 2016, il n'y a pas eu de l'élection locale. À partir d'août, on reprend les manifestations. Vous vous souvenez ? On a fait de grandieuses manifestations autorisées cette fois-ci. On a dit qu'on a mobilier parfois 700 000, 500 000 ou 1 million. Il n'y a pas eu de dégâts. Aucun mort, aucun blessé, aucun misager de la route n'a été gêné. Aucun riverain. Tout s'est bien passé. Vous m'avez dit saluée à l'époque. Bafoué. Parce que si les manifestations sont autorisées et encadrées, il n'y a jamais de monde. Vous vous souvenez ? On a fait plusieurs manifestations. La dernière d'âge était à partir de Danéry jusqu'à la terrasse du stade. Il n'y a rien. arrivé à l'aéroport, je suis descendu lui-même salué Bafoué. Il n'y a absolument rien. Une fois, c'était à Belleville. Je suis descendu le salué parce qu'ils avaient eu un comportement républicain. Il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de blessé, il n'y a pas eu de restriction. Alors, finalement, on se retrouve en octobre pour un dialogue. Ils disent non, quittez la rue, venez à la table. On a quitté la rue, on est venu à la table. On a constaté que tous ceux qui avaient pris étaient pris comme ambas. Que ce soit les enquêtes, que ce soit les indemnisations, que ce soit l'organisation même des élections locales, rien n'a été fait. On a décidé de faire les élections locales en février 2017. C'est dans la courbe. Dans ce dialogue, le pouvoir nous dit qu'il ne peut pas organiser des élections dans les districts et dans les quartiers. Or, c'est ce qu'il y a dans la loi. Il nous dit que c'est impossible d'avoir 4100 circonscriptions. On n'a pas les juges, on n'a pas les ressources financières. Alors, il y a le débat, on a dit non, il faut appliquer la loi. Nous, on défend l'application de la loi. Le pouvoir dit non, cette loi n'est pas applicable. Vous vous souvenez du point de... Avec tout le débat, que cela a soulevé. Nous, on a dit non, la loi, on peut organiser les élections dans les districts et les quartiers. Nous sommes en Guinée, dans l'histoire de ce pays, sous la première république, c'était les PRL, les districts et les quartiers. On organisait des élections. Il faut les organiser. Ce n'est pas pour rien que le législateur a prévu qu'on puisse organiser dans les districts et les quartiers des élections. Le pouvoir a dit non, c'est impossible. On n'a pas les moyens financiers, on n'a pas les ressources humaines nécessaires à organiser dans tous les quartiers et dans tous les districts. on fait un compromis. On nous a attaqué. Mais c'est face au mur dressé devant nous par rapport à l'application de la loi. Nous, on fait une concession. On dit bon, alors, il ne faut pas que les chefs de quartier et les chefs de district soient désignés par l'administration. On a décidé maintenant de tenir compte des résultats des élections communales dans le quartier pour désigner le chef de quartier et pour composer le conseil de quartier. Là aussi, il y a eu beaucoup de débats et les gens m'ont oublié. La position de toute l'opposition du public c'était d'appliquer la loi. Le pouvoir a dit qu'elle ne peut pas appliquer la loi. On a fait la concession donc on va modifier la loi mais il ne faut pas que ce soit à la discrétion de l'administration du sous-préfet ou même du maire de désigner arbitrairement le chef de quartier parce que nous sommes dans un système de partis états. Donc là, le compromis c'était que bon, on fait les élections communales mais on va faire le découpage par district et quartier et le conseil de quartier sera composé à la proportionnelle pour regard au vu des résultats de l'élection communale dans le district et quartier. Là aussi, il y a eu tout le débat. On a accusé l'opposition d'avoir... C'est comme si c'était l'opposition qui avait refusé que la loi soit appliquée. Or, c'est le pouvoir qui a dit qu'il ne faut pas appliquer, qu'il n'a pas l'argent, qu'il n'a pas les personnes de l'EU pour organiser les élections dans tous les districts et dans tous les quartiers. Donc, on a décidé, nous, on a trouvé un compromis, on a fait preuve de flexibilité, on a décidé donc de changer la loi et de dire que maintenant, les chefs de quartier et les conseils de quartier seront désignés à la lumière des résultats de l'élection communale dans chaque district et dans chaque quartier. Là, où le quartier est du chef de quartier, nous, on a cédé pour ne pas retourner dans la rue qu'on a dit que c'est nous qui avons modifié la loi. C'est vrai, on a accepté pour qu'on sorte de la crise. Et, donc, c'est ça qui est retenu. on n'a pas pu faire là aussi l'échéance de février 2017 n'a pas été réconseillée. Parce que on a fait en octobre mais la Seigneur est prête déjà pour organiser mais le pouvoir ne voulait pas donc en février 2017 l'élection n'a pas élu. On a repris les manifestations pour exiger que les élections locales aient lieu. vous vous souvenez le 16 août 2017 et ainsi de suite. On a obtenu une nouvelle date de février 2018 et finalement les élections sont les plus en plus des élections qui devraient avoir lieu en 2011 sept ans après. J'aime rappeler que la Côte d'Ivoire après l'installation de la Lassam elle a organisé les élections locales au Mali où il y a la guerre et l'insécurité et partout ils ont organisé les élections en fond ici pour les législatives trois ans de manifestation cinq ans sept ans pour les élections locales huit ans après avec près de 80 à 90 pour appliquer la loi c'est dans la loi que la durée des mandats des élus sont défis mais en Guinée il faut qu'on manifeste certains ne peuvent pas organiser c'est une violation de la loi on devait traduire le gouvernement devant la haute cour de justice il existait mais tout ça il y a une tendance à mettre dos à dos l'opposition et les autorités c'est les autorités qui n'ont pas la responsabilité d'organiser les élections maintenant pour revenir je voulais dire que d'appliquer la loi de respecter le calendrier électoral d'installer la haute cour de justice qui est dans la constitution c'est dans les accords politiques parce qu'on l'a revendiqué mais il n'applique pas et on a tendance à dire qu'on a le même degré de responsabilité lorsqu'il y a la crise nous n'avons autant recours puisque la justice vous le savez elle est informée mais la rue est autorisée par la constitution donc lorsque nous avons usé de tous les autres recours le dialogue qui ne sert à rien parce que les décisions qui sont en issue ne sont jamais appliquées la justice n'intervient pas vous avez vu récemment à la cour constitutionnelle lorsqu'elle n'a pas voulu balayer qu'elle n'est pas sale parce qu'il avait des réserves même une opulsion par rapport au troisième mandat c'était illégal c'était évident qu'il ne suffit pas d'être juriste pour savoir qu'il était inamobile pendant le 9 sauf faute grave constatée par la cour suprême cela n'a jamais été sollicité on a décidé de le renvoyer comme ça en violation du programme de discussion de la loi organique pour tant que création de la cour constitutionnelle donc je voulais qu'on lève ce malentendu nous ne voulons pas que notre pays soit géré par les affaires politiques mais pour qu'on évite de s'asseoir pour savoir comment on fait il faut faire les choses à temps et conformément aux dispositions de la loi on n'a pas besoin en ce moment de se retrouver on a le débat à l'assemblée mais lorsque on assassine les citoyens jusqu'à 100 aucune enquête n'est déligeante aucune responsabilité n'est déligeante ces enfants c'est les enfants des gens le premier droit de l'homme c'est le droit à la vie c'est de la responsabilité de l'état de conduire des enquêtes pour identifier les auteurs des crimes et les défis des crimes j'ai entendu le ministre de la république dire qu'il ne s'est même pas nous bien les bars mais c'est la responsabilité de l'état de se dire d'identifier les auteurs des crimes jamais il n'y a une commission d'enquête moi je suis dans toutes les manifestations je n'ai jamais été convoqué pour apporter mon témoignage ça c'est à côté de ma voiture j'ai vu la parole de Fouché jamais un riverain n'a été convoqué jamais un parent n'a été convoqué qu'est-ce qu'on vous a dit comment on a tué votre fils l'impunité favorisant la réplique de 1 on est passé à plus de 100 donc je voulais que les journalistes que vous êtes compreniez d'abord c'est pas l'opposition qui privilégie le dialogue et les accords de l'État c'est lorsque l'État refuse d'appliquer la loi la constitution les autres voient la réplique et les accords vont se retrouver comment faire pour rattraper ou pour corriger les anomalies nées de la non-application de la loi c'est malgré nous donc ça c'est important de le savoir alors pourquoi nous manifestons nous manifestons parce que c'est autorisé par la constitution si nous portons le nom républicain c'est parce que nous nous respectons les lois de la république nous sommes une opposition républicaine nous ne sommes pas une opposition armée nous ne sommes pas une opposition qui cherche par tous les moyens à avoir le pouvoir nous voulons utiliser les règles prévues par la loi dans notre lutte contre la mauvaise républicaine les manifestations sont autorisées par la constitution l'article 10 aujourd'hui lorsque le premier ministre décide de suspendre les manifestations il suspend une partie de la constitution il n'en a pas le droit on ne peut pas suspendre on peut demander que la constitution soit modifiée mais on ne peut pas suspendre la constitution dire que ce droit ne peut plus être exercé par les citoyens guinéens ou par les associations ça c'est une violation de la constitution encore une fois s'il y avait la haute cour de justice on avait traduit ce gouvernement là devant la haute cour de justice pour violation que la croissance nous sommes dans un régime déclaratif pour les manifestations on ne peut pas dire que les manifestations sont interdites ils savent d'expérience que chaque fois que les manifestations ont eu lieu avec l'accord des autorités il n'y a pas eu d'accident il n'y a pas eu de mort il n'y a pas eu de destruction de vie on en a plusieurs lorsque les forces de défense et de sécurité jouent leur rôle les partis politiques jouent leur rôle parce que nous n'avons pas intérêt à ce qu'il y ait des dérapages et souvent on a organisé des réunions au gouvernement pour dire comment on sécurise comment on encarte les manifestations alors maintenant je voulais que ce malent qui soit lévé nous avons manifesté lorsqu'on a épuisé tous les recours incompris celui de constituer le dialogue nous n'avons jamais choisi le dialogue devant la loi et c'est lorsque la loi est violée la loi n'est pas appliquée que nous faisons recours aux manifestations je voulais lever jeter non là-dessus mais il est important que pédagogiquement vous qu'êtes en charge d'informer le peuple parce qu'il y a le pouvoir du non l'opposition veut que ce soit l'accord politique nous on veut que ce soit la loi je peux revenir au contentieux électorat parce que là aussi on a tendance à dire la révolution de la corps politique et que le pouvoir de la loi la CENIC pendant l'exercice a fait un communiqué pour interdire au CACV de modifier ou d'écarter les QED c'est ce qu'ils ont fait les PV dans lesquels l'UFDG ou les parties politiques sont largement devant on les écarte à la centralisation on a dit qu'il faut trouver un compromis politique alors la loi est violée parce qu'on a écarté ou falsifié des PV nous on veut les vrais résultats or la justice n'a pas voulu traiter nos réclamants c'est elle seule qui est incontréable on nous a dit seules les décisions du dialogue politique peuvent s'imposer sur de la chose jugée nous convaincre d'aller au niveau du dialogue on est allé au dialogue on a trouvé deux solutions une première solution avec le premier ministre qui venait d'être nommé les partenaires techniques ont refait une proposition ils disent écoutez dans un pays si la justice rend une décision les politiques se retrouvent pour la changer c'est pas bon monsieur Diallo est à l'opposition d'accepter de ne pas changer les résultats mais qu'on tient des résultats réels pour désigner les maires et qu'il y ait des désistements entre les différents parties pour la désignation des maires mais pour les quartiers il faut prendre les vrais résultats ce qui a été affiché dans les quartiers ce qui est sorti pour la désignation de ces quartiers comme je l'ai rappelé dans ces élections on devait se servir des choses on a été d'accord de cet esprit avec ces principes maintenant il fallait savoir qui désiste pour qui où il y a eu plusieurs discussions lorsque Cassoli a été nommé il m'a appelé on a discuté écoute ce qu'on va faire je lui dis écoute à du breca je n'ai aucune alliance pour composer l'exécutif et le poste maire et tous les postes parce que j'ai 23 conseillers sur 41 dans les yeux mais le résultat proclamé c'est 19 pour le RPG et 16 pour moi à Kindia j'ai 22 conseillers sur 41 le RPG à 12 à ma Toto j'ai 15 conseillers le RPG à 13 le UFR à 7 à ma TAM j'ai 11 le RPG à 11 dans l'ESUR le UFR à 8 à Dixine j'ai 17 le RPG à 10 dans l'ESUR et dans les résultats programmés j'ai 13 le RPG à 14 parce qu'on m'a le RPG pour y ajouter on dit bon écoute laissons les restes prénoms Madame et Matoutou tu nous laisses désigner le maire à Matoutou et à Matoutou même si tu es premier à Matoutou comme tu dis nous on te laisse Kindia et du RPG on discute au téléphone pour la désignation du maire j'ai dit je te reviens parce que il fallait que je consulte ma base sur tous les candidats de Matoutou et de Matoutou que je leur dise il faut qu'on renonce et puis je dis bon à l'issue d'une longue discussion je suis d'accord sous réserve qu'on me donne le conseil régional dans les mêmes conditions puisqu'à Conakry dans l'ESUR l'UFR l'UFDG a eu 76 conseillers l'UFDG 49 dans l'ESUR PV à la pluie mais les résultats proclamés donnent à l'UFDG 69 contre 57 l'UFDG les résultats proclamés mais les résultats issus des urnes c'est 76 et 49 donc si on avait réussi à obtenir la publication des vrais résultats on avait un avantage certain pour le conseil de vie il faut donc laisser le conseil de vie la présidence du conseil de vie à l'UFDG étant donné que maintenant nous renonçons à récupérer les sièges qu'on a perdu au niveau tu peux poser ce problème moi je ne peux pas le poser je veux simplement que tu dois de l'accord dans le cas des désistements alliance qu'on fasse comme ça finalement on est tombé d'accord on devait signer le papier entre les deux bouts et après Ali Konde va signer ça avec Damaro et Damaro dit qu'on n'est pas ici alors que c'est le premier ministre qui a dit d'aller le voir bon ça c'est le dysfonctionnement après on fait un autre on reprend les manifestations après on engage une autre négociation par type de camarades et les choses on arrive au fait qu'il faut que le président dit qu'il lui faut du brega qu'il ne peut pas laisser du brega rien il faut qu'il prenne du brega j'ai gagné 23 vous avez gagné 12 vous voulez prendre la base non c'est pas normal il dit non il faut il faut du brega au RPG je peux laisser mais je ne peux pas laisser du brega c'est comme ça qu'on est arrivé à l'accord qui a été signé à mon bureau avec vraiment connu Damaro et moi-même où on récupérait les conseillers on a abandonné du brega au RPG qui nous abandonne le maire de Kinyam et ça c'est écrit noir sur blanc et l'écart en plus des quartiers et la désignation de maire dans les six communes rurales donc ça c'est écrit et signé à mon bureau devant la presse quelques temps après il se retrouve avec le président certains faucons pour dire non il ne faut pas appliquer du tout l'accord parce qu'il n'est pas donc ils ont décidé de ne pas appliquer il fallait maintenant chercher des arguments ils ont commencé par Kiasu Kiasu ils ont dit c'est revenu au docteur Fayat ils ont dit non ils ont installé le maire sans le conseiller du BL ils ont frappé ceci incendié la maison du retrait du BL en même déclenement qui était aussi dans l'accord ils ont fait la même chose ils ont sorti les élus j'ai été très long mais il est bon que vous comprenez pour que les gens de bonne foi puissent bien rendre l'information parce qu'actuellement il y a une confusion je ne suis pas en train ni de me victimiser ni me défendre je suis en train de vous donner la préconversion des choses alors donc ils ont décidé de faire ça nous avons voulu ils ont commencé à mettre en place les exécutifs dans la plus grande pagaïde là où ils sont un peu en baladage avec un parti de portion ils attendent de retourner suffisamment de conseillers pour décider de mettre en place l'exécutif depuis le 5 octobre qu'on est en train de mettre en place des exécutifs pour des élections qui auraient eu lieu depuis le 4 octobre ça n'existe dans un seul pays du monde même ici en 2005 on a offert on a installé tous les exécutifs le même jour ils sont élus le même jour ils ont le même mandat la loi dit que le ministre de l'administration du territoire convoque le premier conseil communal le même jour pour installer les conseils communaux aujourd'hui tant qu'ils ne sont pas sûrs de l'emporter par l'achat ou l'intimidation des conseillers des autres avec même les faux résultats ils n'installent pas je vous prenais l'exemple tout le foudard ils ont tout installé parce que là ils n'avaient peu de chance sauf de Gourabkaba et Brouadap Gourabkaba ils ne peuvent pas gagner encore à raison des divisions qu'ils ont et des alliances mais Bantam a dit il ne faut pas que j'ai dérégé tout le monde est installé depuis plus d'un mois et demi Gourabkaba il faut attendre pour retourner les gens Brouadapé dans Pida toutes les sous-préfectures du Fouda je te dis sont installées sauf les deux Brouadapé et Gourabkaba et ça on attend de pouvoir retourner les gens parce que il y avait une chance ils ont profité beaucoup d'argent les gens n'acceptent pas or ils ne peuvent pas perdre le Brouadapé pourquoi je ne sais pas parce qu'un jour ils ont annoncé qu'ils installent tout Pida tout le monde s'est mobilisé Brouadapé ils viennent ils trouvent qu'il y a une petite chance qu'ils peuvent avoir il suffit d'acheter deux conseillers ils ont tout proposé pour le moment le conseil n'accepte pas et Brouadapé n'est pas installé Gourabkaba pour la raison que j'ai appliquée jusqu'à présent c'est pas installé sinon toutes les communes rurales de Mamou sont installées et la commune ouverte vous avez maintenant ici naturellement Dixin on a attendu finalement Dixin a été installé ils ont été surpris parce que le FDG a gagné alors ils disent qu'il y a des risques que le FDG gagne Matoto il faut qu'on s'assure qu'on doit gagner avant d'installer Matoto donc on attend je parle de on n'installe pas mais il y a comme ça il y a Sangarini ça ils ne veulent pas les pertes ils ont déjà perdu ok bon dans les conditions que vous savez Nana ils ne veulent pas perdre comme ça Sangarini ils ne veulent pas perdre Matoto donc on attend les tractations on promet aux conseillers des engagements à la fonction publique 75 millions par personne toutes sortes de magouilles comme ils ont fait à Manéa ou à Koya où on avait un avantage certain ils ont réussi à retourner des conseillers moyennant en finances et promesses alors actuellement au niveau de Matoto et même de Ratoma il y a des tentatives et ils n'installeront que lorsqu'ils seront sûrs qu'ils peuvent gagner c'est illégal illégal dans beaucoup de communes rurales où ils voulaient nécessairement contrôler la commune ils ont violé de manière flagrante la loi j'ai parlé de Vendek & Emma qui étaient dans l'accord mais ils n'ont pas voulu organiser les élections parce qu'ils ont sorti des élus pour les remplacer par des non-élus à Nabou dans Sigiri il y a eu six dissidents du RPG élus qui ont fait coalition avec l'UFR et l'UFBG ils les ont éliminés ils les ont remplacés par des non-élus pour faire le concret à Santou non pas à Santou à Colet dans Téléméli ils ont caché ils ont informé que les gens du RPG qu'ils allaient installer la commune les autres n'étaient pas informés ils sont venus très tôt le matin à 7h ils ont soufflé ça entre RPG ils ont installé la commune à Manda Sarram dans l'Élouman c'est la même chose ils ont soufflé aux gens du RPG demain à 7h30 vous venez il n'y avait aucune élite du RPG qu'ils ont installé seulement avec les choses dans les conditions il va vous parler de son cas à Kalala à Kambeila mais c'est comme ça c'est illégal vous avez suivi à Goya on était en avance il fallait acheter les gens à plus d'une dizaine de millions pour faire ça c'est illégal tous les exécutifs devaient être installés le même juin ils ont le même mandat mais ils ont vu qu'avec ça ils risquaient de perdre de manière honteuse justement le contrôle des communes alors il faut que selon monsieur le président soyez un peu plus court vous êtes d'accord avec moi je veux être compris et pour ce qui est je veux peut-être parler du contexte maintenant pour quitter le contentieux et par rapport au dialogue et à la loi qu'il n'y a pas de surprise monsieur Bramaconde dit qu'il n'a rien signé mais j'étais j'ai tombé de nul parce qu'un ministre de la république de Seurat lorsque vous étiez là à la presse le document existe vous avez signé au nom de la république au nom du gouvernement vous dites je n'ai pas signé c'est grave ça c'est extrêmement grave c'est ce qu'on ne peut pas comprendre qu'on dise que je n'applique pas ou bien que j'avais oublié mes lunettes à la maison je n'ai pas lu pour signer mais qu'on dise que je n'ai pas signé alors que sa signature est là-bas je ne peux pas comprendre alors par rapport au contexte je dois dire que nous avons une préoccupation je suis convaincu que je la partage à lui c'est la situation de l'école nos enfants ne vont pas à l'école et 10 octobre nous courons vers une année blanche une année blanche a un coup trop que l'aider pour la société pas seulement un goût financier mais si les enfants ne vont pas à l'école les parents d'élèves que nous sommes nous devons être préoccupés pourquoi ? je disais la dernière fois à mon assemblée générale que c'était lié à l'arrogance et à l'irresponsabilité du gouvernement lorsque vous confiez votre enfant à quelqu'un pour l'éduquer si il a des revendications le minimum que vous puissiez faire c'est de l'écouter dans nos respect et la considération examiner ses revendications si vous ne pouvez pas vous satisfaire vous pouvez le sensibiliser sur le rôle qui est le sien parce que c'est pas des animaux c'est des hommes c'est aussi des parents d'élèves mais en Afrique à juste raison on accorde beaucoup nos considérations au respect et à la considération et l'arrogance c'est impossible pour rien au monde on ne le fera allez sur la table de la même question décliner vos arguments vos limites écouter les autres sensibiliser mais on ne peut pas sacrifier l'éducation c'est très important c'est plus important que les infrastructures on a beau construire des infrastructures rechercher l'équilibre macroéconomique si l'éducation est sacrifiée nous serons sur une bombe je pense que c'est un secteur qui mérite plus d'attention mais avec l'arrogance et la suffisance dont le gouvernement fait preuve premier ministre en tête on ne peut pas avancer les maîtres les enseignants sont des parents d'élèves c'est des gens auxquels on peut parler dans le respect et la considération c'est des gens qu'on peut sensibiliser mais lorsque vous faites preuve de mépris d'arrogance par rapport à des revendications de ceux qui sont chargés de l'éducation des enfants vous avez créé une crise là où il aurait pu être évité parce que le dialogue et la concertation doivent être privilégiés dans la recherche des solutions mais ce gouvernement qui ne respecte pas les décisions de dialogue qu'il soit politique ou syndical a perdu déjà de la crédibilité parce qu'il faut avoir de la crédibilité pour dialoguer on est sûr que lorsque vous prenez un engagement qu'il a des chances d'être respecté vous vous souvenez l'année dernière il n'y a que 26% ou 27% d'être mis en vacances de l'éducation 74% en paille peu de gens se posent la question où sont-ils c'est 74% nous avons des problèmes structurels au niveau de l'éducation seulement 13% du budget d'affecter à l'éducation contre 30% en moyenne dans la sous-région or nous avons des problèmes structurels qui commandent qu'on ait beaucoup de moyens mais aussi beaucoup d'organisations de rigueur pour la meilleure et la qualité de l'enseignement pour que nos jeunes nos jeunes guinéens demain soient compétitifs sur le marché du travail qui est devenu de plus en plus international c'est trop important pour moi l'éducation est plus importante que tout le reste parce que la Guinée d'aujourd'hui et de demain dépendra de l'attention qu'on accorde à la jeunesse l'attention qu'on accorde à l'éducation il y a des problèmes structurels importants auxquels il faut s'adresser il faut mettre les ressources mais aussi mettre en place une organisation capable de favoriser justement une bonne information une bonne éducation pour nos jeunes le gouvernement le gouvernement c'est un peu de ça moi je n'ai pas manqué de lancer un appel au gouvernement qui se ressaisisse qui fasse le pire du métier qui l'appelle les enseignants comment faire pour sauver l'année scolaire s'il a des problèmes il peut les exposer mais déjà je vous dis que c'est moins de 14-13,7% qu'on a sur le budget comme ressources à l'éducation 29% cette année au Sénégal 29% donc on regarde ça de près aujourd'hui j'ai parlé des 74% qui sont pour la plupart devenus des chômeurs parce qu'ils n'ont pas une formation professionnelle quelconque et vous savez l'emploi est rare il est exigeant l'enseignement professionnel il faut qu'on lui donne l'importance qu'il mérite dans ce point le chômage des jeux à atteindre un niveau insoutenable j'étais en France par jour il y a un petit là ceux qui viennent qui veulent avoir une photo avec le président du FDG pour leur dossier c'est plus de 100 par jour je change de tête pour me cacher nous étions nous étions le deuxième pays au sud du Sahara pour les demandes d'Asie en Europe en France après le Nigeria mais le Nigeria c'est 150 millions nous c'est 10% de ça mais nous avions en termes d'arrivée le même que le Nigeria voilà le problème auquel il faut s'adresser pour cela il faut parler de la paix bien entendu mais il faut une prise en charge il faut que le gouvernement réalise l'urgence et l'importance des décisions qu'il convient de prendre pour faire face à cette jeunesse que c'est vrai sans emploi souvent sans formation mais ce n'est pas la priorité en tout cas moi je lance un appel à ce gouvernement de faire preuve un peu d'immunité et de recevoir une solution pour donner vite à notre jeunesse une année blanche cette année cadre avec la Chine qui promet d'investir près de 20 milliards en raison de 20 milliards par an en Guinée ces investissements vont générer une dette qui sera remboursée par la bauxite donc c'est une opération bauxite contre inflation nous avons hier examiné à l'assemblée un projet de réhabilitation de la route voyable d'Abola on n'avait pas les études qui permettent de définir la consistance et le coût des femmes on a demandé que nous donnent les études de faisabilité on ne les a pas reçues on a demandé on a dit qu'on va s'abstenir parce qu'on n'a pas d'éléments nous permettant d'apprécier la consistance du travail et le coût du projet ce que nous notons c'est qu'un kilomètre de route avec les dimensions actuelles de la voie c'est un million de dollars nous avons nous venons d'exécuter Gekedou en région forestière plus chère c'est beaucoup moins il y a un projet qui est en cours d'exécution la dette en bas c'est environ 500 000 dollars c'est la construction nous n'avons pas l'étude mettre en évidence ce coût là quels sont les travaux quels sont les éléments constitutifs de ce prix on n'a pas l'étude donc le groupe parlementaire a décidé de s'abstenir et a exigé de recevoir ces documents pour pouvoir se prononcer il y a une confusion qui sera facile à créer l'UFDG contre les infrastructures non nous sommes pour la transparence dans la gestion et bien nous achetons la route avec notre boxe avec les impôts qui vont revenir on veut savoir à quel point on la réalise je pense c'est tout à fait légitime de la part des députés d'exiger les études qui conduisent à ce coût pour savoir dans quelle mesure ce coût-là est fondé nous notons simplement par rapport au coût et au nombre de kilomètres à faire ce qui est à 1 million de dollars parmi on sait qu'on exécute en Guinée dans des zones semblables 1 km à 500 000 $ et de l'autre côté 1 km à 600 000 € du côté de la forêt c'est la reconstruction du Québec on veut avoir pourquoi le prix est si élevé pour qu'on vote en attendant on s'est abstenu alors il ne faut pas que les gens vous disent que l'œuf DG est contre la construction des coûts nous ne voulons pas que les gens les fonctionnaires tapis dans l'ordre s'enrichissent en augmentant la dette de la Guinée alors que c'est elles qui encaissent les commissions qui font que le coup est exotinant voilà je tenais à apporter cette chose mais je pense que ça fait partie de la campagne pour le troisième mandat ouvre le glissement parce que beaucoup de gens disent soit M. Fakondé obtient un troisième mandat il sait qu'il y aura beaucoup de résistance s'il ne l'a pas il peut un glissement de deux ans alors les arguments ne manquent pas oui il n'a pas travaillé le premier mandat l'opposition à venir les enfants dans la rue il n'a pas pu travailler ensuite il y a Ebola pendant deux ans il n'a pas travaillé donc il faut qu'on lui donne deux ou trois ans de plus pour qu'il puisse quand même compenser les années perdues par Ebola et par les manifestations de l'opposition vous avez écouté le préfet de Kalkan il lui faut rester au delà de 2020 pour achever son travail on a créé on a commencé à créer des commissions ici et là en sous-tout comment on a dit là voilà on a tout ça le monsieur ne peut pas partir en 2020 soit il a le troisième mandat soit il provoque le glissement mais le glissement a commencé avec l'Assemblée les élections législatives pourquoi on est resté dix mois dans les élections locales c'est voulu par le pouvoir c'est pour qu'on ne prépare pas les élections législatives parce que jusqu'à présent on n'a rien préparé on est tous concentrés sur les élections locales on n'arrive pas à s'en sortir jusqu'à présent on n'a pas fini de mettre en place les deux et c'est pas maintenant qu'on va et maintenant ça devient de plus en difficile mais c'est voulu et calculé pour que le glissement commence alors on va dire bon il faudrait prolonger peut-être nos mandats des parlementaires en tout cas on ne peut pas techniquement faire et après la présidentielle on dit ah oui on a prolongé pour les mandataires pourquoi on ne prolonge pas pour les élections présidentielles en tout cas il y a des suspicions comme ça qui deviennent de plus en plus comprenées alors je ne sais pas lorsque je passerai la parole à l'autre si M. Perfaya dit que nous lorsqu'il dit nous c'est BN ou bien c'est l'opposition qui sommes à la base des malaises je ne sais pas à quoi ils pensent vraiment je ne peux pas répondre à la question je ne pense pas que quelqu'un d'autre puisse répondre est-ce que nous sommes à la base c'est nous qui les politiques l'opposition le BN je n'ai pas bien compris la question alors je voulais juste faire un truc et puis passer la parole pour Kindia juste une précision je vous ai dit l'opposition a été solidaire avec tous les partis qui ont revendiqué une commune ou des sièges c'est le frégé qui a revendiqué Kindia BV les bureaux de vote attaqué mais l'opposition a été pour Kindia disons solidaire pour Kheasso et Vendekenema c'est Dr Faya on a été solidaire parce que les manifestations ont été organisées mais le parti qui avait les résultats officiels je rappelle qu'on a eu 22 sièges le RPG 10 l'UFR 4 le NFB 1 c'est une liste indépendante 1 et puis l'UDG 1 ça c'est le résultat au bureau de vote le résultat proclamé c'est l'UFDG 17 le RPG 17 l'UFR 4 l'UDG 1 NFB 1 c'est nous qui revendiquions avoir gagné 55% de suffrage exprimé contre 30% le RPG l'ensemble de l'opposition nous a soutenus mais lorsqu'il fallait signer l'accord on a dit que c'est l'opposition donc je tenais à ça je tenais juste à apporter ça comme précision c'est la même chose pour Kindia pour sauver l'unité de notre pays elle est menacée vous entendez des propos ici et là qui ne méritent pas lorsque Ablaïba à Kindia a porté plainte contre l'Iman je lui ai dit de lui tirer la plainte que les propos comme ça sont en conflit avec la République donc j'ai interpellé le président qu'il fasse en sorte que ce propos qui stigmatise et discrimine sur la base de l'éthnie soit pari des discours des responsables religieux nous sommes tous guinéens nous devons vivre dans ce pays dans la paix dans le respect il faut que vous aussi il y a des moments où en situation d'injustice si vous faites preuve de neutralité vous avez pris repartis de l'oppresseur lorsque vous avez la bonne information vous faites la bonne analyse de la défense de votre pays de son unité des principes et des règles de l'état de droit et de la démocratie vous devez prononcer il est important qu'il faut que vous comportez un citoyen libre et face aux menaces qui pèsent aujourd'hui sur l'unité de la nation et l'avenir de la démocratie nous avons la manifestation du chéri nous continuons à manifester d'abord pour dire non à la suspension de la constitution d'une partie de la constitution nous manifestons aussi contre la violation de notre constitution de notre loi fondamentale et nous ne pouvons jamais abdiquer accepter ce fait accompli ce fait du prince que veut nous imposer le monsieur Alfa Kondé et son premier ministre merci on compte sur vous pour une contribution de qualité à la lutte que nous menons pour la justice pour la paix et pour la démocratie dans notre pays à la lutte des